The Clone Fun Un flamboyant tueur Euh... ok Bah écoutez c'est parti Deuxième jeu du coup, toujours par les mêmes devs Allumer ! 116 game presents Merde ! Ah j'étais pas en rite ! Ah on est encore dans un Supermarket Il y avait un autre jeu euh... Ah bah non c'était pas pour Killer Ah la musique ne s'arrête pas brutalement cette fois Leurs musiques sont chouettes hein ! Alors on est dans un petit supermarché On avait fait un autre jeu de leur part Ou c'était dans un supermarché aussi Oh on dirait des Coco Pops ! Vous pensez que c'est des Coco Pops ? Y'a moyen hein ! Et à côté des Coco Pops Les paquets de cigarettes évidemment C'est la logique Euh... Ok faudrait que je range ça à la bonne place On a une petite caméra La petite caisse Ah est-ce que ça va être un petit peu comme le jeu de Puppet Combo ? Euh... Comment il s'appelait ? Je sais plus euh... Je sais plus du tout Mince ! Vous voyez de quel jeu je veux parler ? Le jeu de Puppet où on est dans un petit supermarché euh... Vers une gas station et tout J'oublie à chaque fois le nom du jeu Alors je dois sûrement avoir une petite liste des tâches Là on a des nourritures pour chats Les noodles Ice cream Les petits légumes Les petites pizzas Les petites bières Nourritures pour chien Ok Oui le screamer Avec un screamer mais complètement effrayant Téléphone Ah... Alors Coucou Steve Oh Steve Comme t'es un stranger fake Euh... Ok je pourrais pas être au magasin aujourd'hui Euh... J'ai des choses à faire Euh... N'oublie pas de faire les euh... Your homework Tes devoirs Tes devoirs de magasin ? Euh... Euh... Voilà Fais-le dans l'ordre Euh... Si tu veux bien Ah j'ai entendu un bruit Alors Collect shopping cartes France parking lot Il faut prendre les euh... Les cartes de shopping Du parking Il faut nettoyer le sol Ça je sais pas trop ce que c'est hein Nettoyer le sol euh... Sortir les poubelles Et euh... Remettre les euh... Retend the good to the location Wesh Ça ça doit être rangé en fait le bac là qu'il y a de... Ah merde il y a un client Bonjour monsieur Coucou Jessie Euh... Euh... Bonsoir bro Euh... Cette bière est sans alcool n'est-ce pas ? Je conduis J'ai pas envie d'avoir un accident Euh... Euh... Bonjour monsieur euh... Cette bière est non euh... Euh... Non alcoolique Ah... Cette bière n'est pas alcoolique Ne vous inquiétez pas Non je pense que c'est plutôt une non alcoolisée ouais Cette bière n'est pas alcoolique promis C'est pas une droguée c'est pas une alcoolique Je vous jure Euh... Est-ce qu'il vous fallait autre chose ? Merci c'est tout combien est-ce que je vous dois ? Ça fera un dollar C'est pas cher Euh... Voici mon ami euh... Gardez la monnaie est-ce que je peux vous poser une question ? Merci beaucoup euh... Bien sûr Euh... J'ai un peu peur mais j'ai besoin de travailler Ok euh... Bah écoutez travaillez bien bonne nuit Pourquoi ? Il faut toujours qu'on travaille quand il y a un tueur qui rôde C'est terrible Je sais pas si j'ai le droit de garder la monnaie à... Quoi qu'on est aux Etats-Unis donc c'est peut-être pas pareil Parce que je sais qu'en France t'as pas besoin... T'as pas le droit techniquement de garder la monnaie à... Enfin ça dépend les boutiques En vrai ça dépend Ça dépend même La cristalline est droguée attention Et puis cette bouteille d'eau se prostitue attention moi Alors il faut qu'on récupère les cartes du parking je sais pas quoi Ah on le revoit partir Les cartes du parking... I need to start doing my... Ouais 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 Alors ça c'est les trash Pourquoi il y a un vieux matelas ? Genre le mec dort là ? Ça c'est le balai... Il faut qu'on récupère les cartes de parking je sais pas quoi Coucou Zoé tu vas bien ? La cristalline est une junkie Ah shopping... Ah ! C'est les caddies ! J'ai dit quoi les cartes de parking ? Ah oui ! Nao traduction ! Bonjour ! Pif ! Les cartes ouais ! J'ai pas vu ouais ! J'ai pas... Y'a une nuance là que j'ai pas voilà ! J'ai pas eu ! Euh... Ouais ouais ! Ouais ouais ! Ah y'a tout un monde là où il est entre les deux là ! Bah écoute ça y'a je crois ! Ah c'est des grosses cartes ouais ! C'est... C'est... On est d'accord que c'est... Alors déjà qu'est-ce que le mec foutait là ? Alors qu'on l'a pas vu rentrer dans le magasin ! Premièrement ! Et de deux c'est la voiture de Jack ! Du jeu d'avant ! Qu'est-ce que c'est ? What the fuck ? Coucou Pushikami ! Elle aussi c'est une jaune qui... Et celui-là faut pas que je l'ange ? Non ? Tout est lié ! Ouais je crois bien ouais ! Bon j'ai pas de client donc on va continuer notre liste ! Faut que je nettoie le sol ! Je nettoie le sol ! Bah il... C'est ça... C'est un balai magique ! C'est le Nabus 2000 ! Il fait son travail tout seul juste à le tenir ! Regardez ! Incroyable ! En vrai si c'est lié même en easter egg c'est génial ! J'avoue que ça pourrait être cool ! Parce que vu que Jack est un zombie et tout en vrai ça pourrait être rigolo ! Ok bon bah écoutez ! C'est automatique je suppose que c'est bon ! Hop ! Super ! Toujours pas de client... Non... Ensuite il faut que je sorte les probables... Ah si attendez on a un client qui arrive ! On va attendre ! On peut même se servir un petit café et tout ! Shit ! Il y en a un autre qui arrive ! Bah oui bah... C'est le but hein ! Vous êtes très pixelisé monsieur ! Et vous avez une énorme bouche ! Begare Will ! Hey Steve ! Comment tes amis vont ? J'ai tellement faim mec ! Donne moi quelque chose à manger ici ! Toi encore Will ? Are you ready to view ? I can view ? Anything ? Ah oui je t'ai déjà dit que je pouvais rien te donner ! Je suis en train de travailler ! Mais qu'est-ce qu'il y a mec ? Donne moi un truc ! J'ai tellement faim ! Ah c'est peut-être un sans-abri ou je sais pas quoi ! Je pourrais manger une pierre ! Je ne peux pas mec ! Tu veux que je sois virée ? S'il te plaît dégage ! Ah ok ! De toute façon personne ne veut m'aider ! Prends soin de toi Steve ! Il n'oubliera pas ! Quoi ? Begare c'est un mendiant ! Ah ok d'accord ! Il y fait ! Mais casse-toi en fait ! Il prend un café ? Il y fait ! Il m'inquiète ! Il m'inquiète ! C'est vrai qu'il n'est pas très propre maintenant que vous me le dites ! Va t'en ! Il a volé quelque chose ? Je ne crois pas ! Je ne l'ai pas vu bouger un truc ! Attendez je peux regarder sur les petites caméras ? Je ne sais pas changer ! Ah si ! On va le surveiller un peu ! Il est parti je crois ! Bon bah je vais sortir les poubelles ! Hop 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 ! Et hop ! Voilà ! Il ne me reste plus qu'à ranger les produits ! Il y a un mec dehors ! Oh putain il s'est mis pile dans l'angle mort de mes caméras ! On l'a entendu rigoler hein ! Je ne sais pas si vous avez fait gaffe mais... Est-ce que ça ne serait pas genre le tueur ? Bonjour ! Le problème c'est qu'ils ont tous une tête chelou de loin donc euh... Attendez ! Attendez ! Pourquoi je ne vois pas la voiture sur le parking ? Chelou ! Il est ATP ! Je ne sais pas où il passe la voiture ! Merci Kevin pour ton follow ! Bienvenue ! Ryan ! Hello Ryan ! Hi ! Salut ! J'aimerais prendre un paquet de cigarettes s'il vous plaît ! Euh... Bonne soirée monsieur ! Est-ce que vous avez vu un homme un peu fou attendre en face ? Il avait un masque de clown ! Ah ! Je suis désolée je n'en ai vu personne ! Mais t'es passé juste devant lui ! Je pense que vous travaillez trop jeune ! Ah ! Ça devait être mon imagination ! Euh... C'est... C'est... C'est effrayant de travailler ici tout seul la nuit... Si vous pouvez passer mon paquet de cigarettes s'il vous plaît ! Je suis un petit peu en retard ! Euh... Oui bien sûr ! Merci ! Et euh... Prenez soin de vous ! Genre il ne l'a pas vu ! Il ment hein ! 100% c'est lui ! Il n'avait pas la même veste non ? J'ai déjà oublié à quoi il ressemblait ! Il bloque dans le rayon ! Monsieur euh... Pas des cigarettes qu'il vous faut là c'est un café hein ! Il galère à repartir ! Mieeeeh ! Comme on a un angle mort ça me perturbe hein ! Il n'y a pas de caméra ! Hum hum... Bon ! On va ranger les céréales hein ! Excusez-vous ! Ah il y a une voiture ! La glace... Cette voiture encore ? Oh ! Je vais finir par appeler euh... La police juste au cas où ! Oh oh ! Alors attendez ! Il vaut d'abord finir d'enjeu les produits ! Parce que évidemment c'est plus urgent ! Oui la voiture de tout à l'heure est revenue hein ! La voiture de Jack ! La bière ! Hop ! On appelle la police ! Hop 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 ! Call police ! Ah si c'est bon ! Station de police comment puis-je vous aider ? Bonsoir monsieur le policier ! Mon nom est Steve ! Et je pense que quelqu'un me regarde en train de travailler ! Donnez-moi votre adresse je vais envoyer un policier chez vous ! Je suis au Minimarket... Jika Avenue 179 ! Ne vous inquiétez pas un policier arrivera bientôt ! Super ! Bon j'ai fini mes tâches ! Il y avait un pot tout à l'heure là ? C'est quoi ce gros pot là ? Il y avait un pot ? J'ai envie de voir si la parking... La parking ! J'ai envie de voir si la voiture est sur le parking ! Mais normalement je la verrais sur la cam non ? Parce qu'il faut pas que je sorte c'est dangereux ! Si la parking ! Oh putain 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 putain... Il y a une porte à l'arrière hein ! Il peut rentrer par derrière ! Je vois plus ! Je le vois plus ! Je le chie un peu dessus là... Il y a une voiture ! 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 Il y a le �i ! C'est la police. Bougez-vous le cul, monsieur l'agent, s'il vous plaît. Il y a une bétonnière. Je tildais. Une mini-bétonnière. Hello ? Elle rentre pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, il regarde les étoiles d'un air nostalgique, là. Allô ? J'en suis en danger. Faut que tu sortes ? Déjà, je sais pas pourquoi, j'ai pas le droit de sortir par devant. Attendez, je vérifie les cams, moi je suis pas une folle. Bon, j'ai rien vu. C'est pas plutôt une poubelle ? Je sais pas, c'est trop bizarre. Oh merde ! Oh merde ! Ce bruit me stresse, hein. Je me casse, en fait ! Pourquoi les persos, ils se barrent pas ? Pourquoi ils ont envie de crever comme ça, les personnages ? Elle a pas un flingue ? Putain, la voiture est juste là. Et genre, sur la cam, je le voyais pas, quoi. Bon, vite, on rentre. Oh, le cri m'a fait trop peur ! Bon, à tous les coups, il est déjà dedans, mais bon. Qu'est-ce que je fais ? Je rappelle les flics ? Ah si, bah maintenant, la voiture, on la voit bien. Je peux pas rappeler les flics. Je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Je prends des nouilles et je lui balance à la gueule ? Je prends le balai magique ? Mange des glaces. On va faire notre dernier repas. J'ai envie de prendre le balai, moi. Je suis obligé de ressortir... A l'aide. C'est marrant parce que je vois les cams, il y en a une juste là. Arrêtez, là, je suis stressé. Je suis obligé d'aller voir le camion, quoi. Mais c'est genre, c'est le pire truc à faire. Bonjour, monsieur, ça serait pas vous qui aurez laissé le policier là-bas mort. C'est ouvert, en plus. Arrêtez ! Non, mais là, j'ai offert la possibilité de me faire enfermer, en fait. On va se rire. Non, mais là, j'ai cherché aussi, quoi. J'ai mis la tête la première dedans. Je suis où ? Je suis dans une maison de clowns. Il y a des points. Ouh là là, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Ouah, ça va être comme saut. Je vais avoir des jeux et tout. Il y a un mec, regardez, vivre ou mourir. À toi de choisir, Jack. Ah non, merde, c'est pas Jack, c'est Steve. Mais c'est ça ! Hello, Steve, et bienvenue au marathon des jeux fun. Tu vas jouer à des jeux et tu vas devoir survivre. Voici les règles. Tu as un total de 100 points et tu dois les utiliser. Mais tu dois les utiliser correctement si tu veux. Mais quitte. Si tu veux arriver à la fin. If the points, si les points arrivent à zéro. Ah, il y a mon collier en gros qui va exploser. Donc voici le premier jeu. En face de toi, il y a ton meilleur ami, Alfred. Il a un flingue pointé sur sa tête. Il y a deux leviers. Et un lui apporte la vie et l'autre... Ouais, ah d'accord. Un lui donne la vie et l'autre lui prend la vie en gros. Si tu le tues... Attends. If you kill him, you only lose 10 points. Ok, donc si je le tue, je perds 10 points, mais la porte s'ouvre pour que je puisse continuer. Si je le laisse en vie, je perds 30 points. Mais j'aurai un compagnon pour continuer le jeu. Ah merde, qu'est-ce qu'on fait ? Allez Steve, fais ton choix ! Merde, je fais quoi du coup ? Eh ben là, du coup, je peux pas du tout savoir qu'est-ce qui est le mieux. En gros, voilà. J'ai 100 points en bas. Si j'arrive à zéro, je meurs. C'est game over. Je vais crever parce que mon collier va exploser. Si je le tue, du coup, je perds seulement 10 points et la porte là-bas, jaune, s'ouvre. Par contre, si je le laisse en vie, il sera avec moi. Donc peut-être qu'il va pouvoir m'aider pour la suite. Mais je perds 30 points directs. Et la porte s'ouvre pas, donc je sais pas ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un sondage. Vous allez pouvoir choisir en haut du chat. Vous pouvez voter. Sondage rapide, ouais. Du coup, il faut vite... Attendez. Hop, comme ça, je vois le résultat. Oups. Qu'est-ce qu'on fait ? Je peux pas lui parler ? Ça va, Alfred ? T'es pas trop dans une position désagréable ? Ah oui, puis là, le fusil va pas le louper, clairement. Ça va pas le louper du tout. Imagine. Je sens bien le truc comme ça. Je vais choisir, genre, qui vive. Et en fait, les deux leviers sont inversés. Je vais le tuer. Je sens bien. Parle d'accompagnement, si ça se trouve, c'est pas ton pote. C'est un méchant qui te court après. Tu penses ? Ah, parce que lui, c'est notre pote. Oui, peut-être que oui. Autant le tuer. Je laisse le sondage choisir. On est à 7 contre 6, hein. Pour le sauver. Donc, si vous n'avez pas voté, votez vite en haut du chat. Ça fait encore quelques secondes. C'est un compagnon qu'on connaît visiblement. Oui, mais peut-être que le jeu nous ment. Et qu'en fait, le compagnon qu'on va avoir, c'est pas lui, mais quelqu'un d'autre, tu vois. Qui va quand même crever. C'est vrai que c'est pas impossible. Il faut se mettre dans la tête d'un psychopathe. Mais non, mais faites pas l'inégalité, les gars ! Mais non ! Vous m'aidez pas ! Comment je fais pour choisir ? Vous êtes indécives, mais oui ! C'est à dire que c'est moi qui tranche, quoi. C'est moi qui tranche. Vous me laissez la lourde responsabilité de choisir. Ah, non, il y a eu un vote en plus. Au dernier moment, on le sauve. Ok. Donc, je le sauve. On va voir ce qu'il va se passer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a été libéré ? Merci de m'avoir sauvé, mon ami. Sortons d'ici ensemble. Ok, j'ai perdu 30 points. Alfred est bien vivant. Ah, la porte s'ouvre quand même. Ok. Bon, c'est juste que j'ai perdu 30 points. Mais il va peut-être... Attendez. Il va peut-être nous servir. Il va peut-être nous servir, Alfred. On va peut-être pouvoir le sacrifier plus tard. Allez, viens, mon ami. Passe devant, tu seras mon bouclier humain. Allez, hop. Putain, mauvillette. Ah, il y a une porte rouge, une porte bleue. Ah, le paradis ou l'enfer ? Moi, je vais en enfer. Où est la petite télé ? Pourquoi il y a des couteaux ? Elle s'est chémouée. Salut, Steve. Content de te voir encore. Maintenant, voici la deuxième étape de notre jeu. Voyons voir qui veut le plus vivre. Ah, putain, on va se battre entre nous. Oh, putain. How much heat is available ? Ok. Combien de nourriture... Combien de viande il faut donner pour aller au paradis ? On va devoir se couper des bras et tout. Sur la table, il y a un couteau. Et il a besoin d'être nourri avec de la viande. Oh, putain, mais c'est ça. Tu peux couper ton bras et aller au paradis. Mais ça te coûtera 30 points. 30 points. Mais sinon, tu peux couper le bras de ton ami Alfred. Et aller en enfer. Et tu ne perdras que 10 points. Fais ton choix, Steve. Alfred. Hé. Alfred. Tu te rappelles ce jour où... Tu n'as pas partagé... Je ne sais plus quoi. Genre, ta canette de soda ou je ne sais plus quoi. Tu te rappelles ce jour où... Tu as flashé sur... Émilie ! Alors que moi aussi, elle m'a tiré Émilie. Hein ? Ça te coûtera un bras, Alfred ! Mais regardez, il est vivant encore. Oh ! C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que... Alfred n'a rien à dire, en tout cas. Genre, ça a l'air du convenir. Alfred, t'es un peu blanc. Du coup, je ne peux pas aller en enfer ? Attendez. Ah si, voilà, c'est bon. 10 points ont été enlevés. Et peut-être que je n'aurais pas assez de points pour terminer le jeu. J'aurais peut-être dû faire que les mauvais choix. Sauf que regardez, si je ne sauve pas Alfred. Ça veut dire... Ouais, en fait. Si on ne sauve pas Alfred au début, on est obligé de perdre 30 points ici. Et on est obligé de s'enlever un bras. Donc en fait, on a bien fait de ne pas le tuer. Ah, mon petit Alfred ! Allez, continue ! Je vais avoir besoin de toi encore, sûrement. What ? Je suis tombé dans un trou, je crois. Ah merde, je recommence du début ? Ah non ! Ouais, écoutez, je fais les mêmes choix. Je fais les mêmes choix. Ah oui, il y avait un trou, ouais ! Merde ! On passe, hein. Je vais faire les mêmes choix que tout à l'heure. C'est comme ça, au moins, je n'ai pas à sacrifier mon bras. Non, au final, ça fait moins 40 dans le meilleur des cas, même si tu le sauves. Ouais, mais au moins, je ne perds pas de bras. Ouais, ça me fait chier de me couper un bras, moi. Je ne prends rien. Je préfère un sacré pied sur lui d'Alfred. Et qu'il n'y a pas à me piquer Émilie. Alors, attention au trou, après. Alors, s'il y a des gens qui craignent les flashs, qui sont épileptiques, je vous conseille de ne pas regarder la scène d'après ou d'éteindre un moment de live ou je ne sais pas quoi. Jamais il y en a qui craignent. Putain, le cri, quoi. Parce que même moi, là, ça m'a... C'est pas très agréable. Ouvre-moi, clown. J'ai été trop rapide. T'as un beau petit bras, Alfred, en tout cas. Pourquoi couper son bras quand on peut couper celui de notre ami ? Exactement. Surtout qu'il n'a pas partagé son soda et il a craqué sur Émilie. Merde. Alors, attention. Ah oui, putain, mais les trous sont énormes, en fait. Regardez, je ne les avais pas vus. Alors, attention aux yeux. Est-ce que je peux passer par là, là ? Ah, mais c'est horrible. Je ne me dis pas que j'ai du temps ou je ne sais pas quoi. Ah, putain, mais ça me fait mal aux yeux. Je ne vois même pas où je dois aller. C'est là-bas ? Je ne suis pas épileptique et même pour moi, c'est ultra désagréable. Attends, je fais une petite pause des yeux. Ah, c'est violent, ouais. Si vous craignez, ne regardez pas. Je peux passer par là ? Oui, mais ce n'est pas par là qu'il faut aller. Ah, super. Pousse-toi, Alfred ! Du coup, je ne comprends pas où aller. La porte est là-bas ? Je ne sais même pas où est la porte. Ah, non, attends, il faut peut-être que je passe là, plutôt. Ouais. On va y arriver, on va y arriver. Fermez les yeux, hein, si vous n'appréciez pas. Je ne vous en voudrais pas du tout. Ok, c'est bon. Putain, la vache ! Oh, les devs, par contre, ne faites pas des trucs comme ça, quoi. En plus, il n'y a même pas eu de message pour prévenir, pour les épileptiques et tout. C'est violent, quand même. Je ne sais pas que je n'aurai pas besoin de refaire ça. Ah, d'accord. Si je passais au paradis, je n'avais pas besoin de passer par là. Ok. Donc, si je sacrifiais mon bras, j'avais un chemin plus simple. On n'a pas oublié de prévenir sur YouTube. Ah, oui, c'est vrai, oui, exact. Je suppose que oui, c'est là. Prochain jeu ! C'est parti ! Il me reste 60 points. Il va falloir faire les affaires, quand même. Ah, ravi de te voir avec In The Final Steve. À la fin, Steve ? Ah, c'est le dernier test. Ça va, alors, il me reste large 2 points. C'est vraiment un jeu facile. Voyons voir si tu es chanceux. Juste, entre un mot de passe pour ouvrir la porte et c'est parti. Ok, alors, le mot de passe, c'est à 3 chiffres. Tu as juste besoin de le mettre dans le bon ordre. Mais bien sûr, à chaque fois que je me trompe, je perds 10 points. Ah, ouais, d'accord. 1,8,5. C'est forcément 1,8,5, en fait. Ok. Les murs vont se rapprocher et t'écraser dans 2 minutes. Ah non, mais là, c'est juste du pot, du coup. Ok, 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 ok. Donc, les murs vont se rapprocher. 1,5,8. Comment je mets entrée ? C'est pas ça. Attendez, on triche un peu. Ça se referme quand je fais ça ? Je sais pas. 8,5,1. Ah oui, faut pas oublier que je perds des points. 8,1,5. On peut essayer, ouais. Non plus. Qu'est-ce qu'on a pas essayé ? 5,8,1, on a essayé ? Je sais plus. Je vais crever, là. Non, toujours pas. Je vais mourir ! Attends, mais c'est pas 2 minutes que j'ai, là. Euh, 8. Je peux... Pourquoi vous me donnez des chiffres ? Non, 1,8,5, on l'a fait, non ? Me dis pas que je recommence du tout début, s'il vous plaît. Oh non, chiant. J'ai envie de me couper le bras juste pour pas avoir à refaire le truc d'épileptique, là. Est-ce qu'on change de choix ou pas ? Est-ce que je le laisse crever, cette fois ? Comme ça, ça me fait plus de points pour la fin, en plus. Vas-y, j'ai envie de le voir mourir, en plus. J'ai envie de le voir crever, au moins une fois. Ah, mais je sais même plus ce que j'ai essayé ou pas, du coup. C'est terrible. Allez ! Au moins une fois ! Ça, c'est pour Émilie ! Et pour le soda ! Ah oui, on voit tout, en plus ! Allez, Vincent, c'est fake ! Ok, j'ai perdu que du poids. Nickel. Sauf que voilà, maintenant, là, je vais être obligé de couper mon bras. J'ai pas d'autre choix, du coup. On va voir ce qu'ils me disent de différent, du coup. Attention, si le code est aléatoire entre chaque partie... Oh là, j'espère pas, hein. Donc là, il dit la même chose que tout à l'heure. Ah non, il me dit la même chose, mais ouais, sauf qu'Alfred est pas là, quoi. Donc j'ai pas le choix. Et voilà. Bon, bah, je m'enlève un bras. Oh non ! Oh non ! What ? Mais attends, mais y'avait pas ça pour Alfred ! À l'aide ! Bon, bah, go devenir un moignon, hein. Aïe ! Ouais, et au final, regarde, je retombe à 30 points aussi. Donc autant sacrifier le bras de... C'est juste que c'est chiant, du coup, je suis obligé de passer par ce passage qui est relou. Alors, les deux codes qu'on a pas essayé, c'est 1-8-5 et 5-1-8. On va voir déjà si les chiffres sont les mêmes. Ouais, c'est ça. 1-8-5 et 5-1-8. Voilà, 1-8-5. 5. Putain, mais en plus, je vois rien, non ? 5-1-8. Oui ! C'était ça. Yeah ! Il me reste encore plein de points. Félicitations, vous êtes échappés, mais il vous manque un bras. Ah, j'aurais bien voulu un peu plus. Il aurait manqué un peu plus, quand même. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool, mais c'était pas mal. En vrai, c'était pas mal. Le petit côté saut avec les jeux, c'était bien rigolo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501